... Parlez-nous de Claire Martin, un petit peu. Claire Martin, c'est une auteure de Québec même, qui réside d'ailleurs dans le faubourg aussi, une partie de sa vie, qui est décédée en fait en 2014, à l'âge de 100 ans. Dans le fond, c'est une grande dame de la littérature québécoise, qu'on a peut-être un peu méconnue, puis c'est bon de lui donner cette place-là, en fait, parce que c'est une grande dame d'ici, en fait. Est-ce que vous sentez que les gens entrent ici différemment que dans une autre bibliothèque? Il y a quelque chose de, oui, garder le silence, mais il faut se recueiller en quelque sorte, hein? Il y a un autre niveau, là. C'est certain qu'il y a un petit côté feutré au lieu, puis je vous dirais que c'est quelque chose qu'on a un petit peu modifié avec la rénovation, la dernière qu'on a eue. D'ailleurs, lors de cette rénovation-là, on a changé le nom, on est devenu la bibliothèque Claire Martin, et on a changé aussi l'éclairage du lieu. Auparavant, ça faisait davantage feutré, un peu plus, je dirais, confessionnal. Aujourd'hui, il y a plus d'éclairage, là, pour... autant pour mettre en valeur les livres que pour la lecture, le travail. Et d'ailleurs, il y a effectivement les gens du quartier qui visitent la bibliothèque, qui découvrent le lieu de manière régulière, mais aussi, durant l'été notamment, durant la période touristique actuelle, beaucoup de touristes. On est sur la rue Saint-Jean, on est dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste. Les gens s'aventurent, même quand ils viennent découvrir le vieux Québec intramuros jusque dans notre quartier. Puis ils passent à côté de ce qu'ils croient être, en fait, une église, entrent à l'intérieur et découvrent que, ah, c'est une bibliothèque. Donc là, ils sont un peu comme abasourdis. Pour eux, c'est tout à fait inédit, en fait, d'avoir ce genre de bâtiment-là, de ce genre de lieu-là, de bibliothèque, dans une ancienne église. Est-ce qu'il y a de l'intérêt des gens à être bibliothécaires? Oui, bien écoutez, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à appliquer à la bibliothèque. Il y a des gens qui viennent travailler chez nous aussi après une première carrière, puis ils sont à la retraite, puis ils veulent découvrir un autre type de travail. Donc on a des profils assez variés. Et qu'est-ce que vous aimez de faire ce métier-là? En fait, c'est vraiment la diversité. Parce que c'est à la fois un intérêt pour la connaissance, la culture. Bon, on est généralement des gens qui ont un background, si on veut, soit en littérature. Moi, dans mon cas, c'est davantage en histoire. Donc il y a tout le côté transmission de la connaissance, le pensage de la littérature, mais aussi il y a tout un côté éminemment social, en fait, à ce travail-là. Alicée Despins, ça représente quoi, le réseau des bibliothèques dans la Ville de Québec? Le réseau des bibliothèques, c'est 26 bibliothèques. On a des toutes petites qui sont considérées comme des bibliothèques de quartier, jusqu'aux plus grandes bibliothèques comme Monique Corriveau et Gabriel Leroy. Mais le réseau, c'est aussi tous ceux qui sont membres. Qu'est-ce que vous avez sur la planche à dessin pour garder des bibliothèques attractives, attrayantes? Donc une bibliothèque 2019 à Québec, ça ressemble à quoi? Notre projet phare dans notre vision des bibliothèques à la Ville, c'est notre projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque Gabriel Leroy, qui est notre bibliothèque centrale. Et ce projet-là, qui va ouvrir en 2021, en fait, l'objectif, c'est qu'elle soit une des plus belles bibliothèques au Canada, mais aussi dans le monde. Puis en parallèle, on n'oublie pas nos petites bibliothèques de quartier qui sont très appréciées, très fréquentées. Alors à chaque année, on injecte de l'argent pour les réaménager. Au travers de la vie politique, est-ce qu'on a le temps de lire? Alors oui, je trouve le temps de lire. Puis en même temps, je pense que ce serait difficile d'arriver dans des événements littéraires sans lire, sans pouvoir parler des livres. Chaque fois que je remets un prix à un auteur, ça donne le goût de lire le livre et de découvrir ce qui a fait en sorte que cette personne-là ait gagné un prix. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'on a le temps de lire ? Sous-titrage Société Radio-Canada